Allo tout le monde, re bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui on a un invité très spécial Alex Labbé de 1 ça faisait quand même longtemps qu'on avait pas filmé une vidéo ça fait du bien de catch up c'est ça que j'allais faire avec le catch up ça faisait longtemps et de 2 aujourd'hui il me fallait un gars avec moi pour représenter l'ensemble des hommes parce que les deux on va poser des questions que par exemple moi je vais poser les filles et les questions que les filles sont gênées de poser aux hommes et toi les questions que les hommes sont gênées de poser aux filles je vais faire de mon mieux pour répondre aux questions c'est ça là faut juste petit disclaimer avant on représente pas pour de vrai l'entièreté des femmes et des hommes non malheureusement donc ça se veut que ça soit un petit peu c'est notre opinion c'est ça teinté notre opinion c'est ça là je veux pas avoir de commentaire moi je suis un gars et je pense pas comme ça stop on va faire de notre mieux les questions j'ai demandé sur mon instagram pis toi aussi les questions que vous vouliez savoir pis moi personnellement je sais pas pourquoi mais moi c'était vraiment les mêmes qui revenaient souvent fait que on dirait que c'est les filles veulent savoir les mêmes questions pis j'ai essayé aussi d'en prendre justement des questions qui vont pas être trop t'sais mettons et fucké ma question est-ce que vous aimez mieux raser ou pas raser mais t'sais j'étais comme Alex peut pas répondre pour l'entièreté des hommes t'sais ben en tout cas il est comme moi personnellement ben en fait j'allais comme un peu parce que souvent on en parle t'sais pis je te dirais que c'est quand même partagé c'est ça je pense aussi c'est quand même je dirais que t'as un 50% un 70% qui aiment vraiment ça raser un 10-15% qui aiment ça avec un petit 3 pouces pis un autre 10% qui aiment ça quand même moi j'ai beaucoup entendu des gars c'est qu'ils disaient qu'ils veulent pas totalement raser parce qu'on dirait une noun de bébé ouais exactement ouais y'en a qui disent ça c'est eux ouais 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 mais bon ça c'était pas une dégression on a répondu finalement mais c'est ça j'ai plus été avec des questions comme grosso modo t'sais que c'était pas juste ton opinion personnelle toi t'as eu plus de misère à trouver des questions parce que c'est beaucoup des filles qui te suivent ben c'est ça j'ai beaucoup de filles qui me suivent pis en fait c'est des filles qui ont répondu à la story mais c'est ça c'était les gars que je voulais fait que j'ai fait appel à mes chums fait que c'est eux qui m'ont posé des questions en grande majorité et très intéressant j'ai 30 devant tu veux-tu commencer? femme d'abord femme d'abord? ok j'ouvre ma liste ok ça c'est une question que même moi je me pose ok pis en plus c'est que t'sais vu qu'on sort pas ensemble dans le sens comme moi si je demandais à mon chum une question c'est ça lui c'est que moi je film ah oui fait que là vu qu'on est amis c'est un bon concept parce que par exemple ma question c'est est-ce que les hommes pensent souvent à une autre femme pendant l'acte? mon chum va vraiment pas me dire oui si oui je pense à quelqu'un d'autre mais réponds parce que j'ai vu sur tiktok quelqu'un qui avait dit que 70% des hommes pensait à une autre femme pis je suis allée voir sur internet et ça disait quand même ça donc je me demandais ton opinion là-dessus et qu'est-ce que tu pensais? oh shit ben dans mon cas non quand j'étais avec une fille c'est vraiment avec elle fait que ça t'est jamais arrivé de penser à une autre fille pendant? faut jamais dire jamais fait que peut-être que ça m'a déjà aggravé ok mettons on va dire en grande majorité non moi ce que je pense c'est que ça peut aggravé quand mettons quelqu'un est en heartbreak pis il va coucher que tu veux qu'une autre fille juste pour l'oublier oui garantie que tu penses pas là garantie garantie mais je pense que quand t'es dans une bonne position dans ta tête t'es vraiment cathée présent ben moi avec ça m'a dit genre mettons après un heartbreak d'aller genre juste make out avec quelqu'un sans baiser et oui je pense à mais c'est ça mais 100% exact fait que je pense que quand t'es pas quand t'es en peine d'amour quand t'es mettons j'ai certains de mes amis qui voient comme plusieurs filles en même temps clairement que ta tête est pas juste avec une si t'as plusieurs conquêtes en même temps c'est sûr que t'as les idées un peu partout pis tu penses tu quand mettons ça fait fou longtemps que t'es dans ton mariage genre mettons rendu à 50 heures tu penses ce que se passe avec quelqu'un là c'est une bonne question je pense que genre une pornstar ou comme d'autres genre mais je pense que t'sais ce qui est fun avec la sexualité c'est qu'il y a tellement de façons de le faire tu peux expérimenter tellement de choses que je pense que la bonne façon de garder un couple jeune et de garder ton côté sexuel le fun c'est que tu peux créer des jeux juste avec les magazines aujourd'hui il y a tellement de jeux disponibles là-dessus c'est fucking nice pour elle fait que je pense que si tu gardes ton couple jeune sexuel sexuellement dans le monde ça fait vraiment le fun je pense pas que t'as besoin de penser t'as besoin de penser à toi ouais exact la secrétaire comme dans tous les films le gars qui tourne avec sa secrétaire ok good je suis un peu satisfait de la réponse ouais vas-y pose la question je vais te demander à voir qu'est-ce que tes amis ont écrit ça c'est intéressant pourquoi généralement la grandeur d'un gars vous importe et pourquoi aussi la grosseur de la bédaine peut vous importer euh pourquoi la grosseur de la bédaine vous en foutez ok c'est ça j'étais comme humm je pense que les filles sont moins comme sévères envers les gars côté poids genre que les gars le sont envers les filles d'après moi parce qu'en ce moment il y a vraiment comme plein de filles qui aiment les dad buns pis les ouais c'est quoi la grosse mode la même fait que ça je pense c'est ça ça on s'en fout pas mal moi à la grandeur genre j'ai jamais voulu comme mettons quelqu'un j'ai entendu beaucoup de filles moi pas en bas de six pieds mais tu vois aussi c'est ma prochaine question parce qu'en fait il y a des filles mettons de 5 pieds 2 sont comme moi je veux pas en garde de tipi mais je suis comme big t'es un nain genre qu'est-ce que ça change moi on dirait que j'aurais une petite difficulté à ce que mon partenaire soit plus petit que moi pis je sais pas pourquoi genre on dirait que je le sais dans ma tête ça fait pas de temps mais on dirait que c'est tellement l'image qu'on nous a véhiculé tout le temps le gars plus grand la fille plus petite je sais pas pourquoi t'sais quand je vais aux pommes j'aimerais ça être sur le dos de mon chum et non l'inverse est-ce que tu penses que ça peut être aussi un côté sécurité ou ça peut être sécurité ben je pense que c'est je pense que c'est que l'homme nous a tellement été montré comme il nous propage il nous propage qu'on est pas habitué de voir des couples où la fille est plus grande que l'homme pis je sais aussi qu'il y a des gars qui sont insécures quand leurs blonds sont plus grandes moi je suis quand même grande je suis comme 5 pieds 7 pis genre qu'il y en a des gars que je sais que si je suis flush ils sont pas à l'aise ah ouais c'est intéressant ou que t'sais des filles plus grandes aussi j'ai entendu beaucoup de filles plus grandes qu'il disait qu'il avait de la misère avec les gars parce que les gars ils veulent pas être plus petites fait que t'as une fille de 5 pieds 11 elle pomme moins fait que ça aussi c'est plus grave parce que les gars ils veulent pas être plus petit c'est vrai ouais c'est vrai genre toi tu te pognerais-tu qu'elle ait une fille plus grande que ce soit mais là toi t'es vraiment grande faut qu'elle soit vraiment grande une grande crise de mannequin tu vois on dirait que c'est vrai que je suis pas attiré vers une fille de 6 pieds 1 pourquoi? on sait pas c'est juste on dirait que c'est ça qui a été mis dans notre tête mais c'est ça moi en live mon chum il me dépose de ça t'sais ça me dérange pas mais c'est ça j'ai jamais compris les filles qui étaient comme pas en bas de telle grandeur parce que t'sais c'est tellement pas quelque chose qui se contrôle là ben moi c'est parce que c'est surtout ça c'est que je trouve t'sais surtout dans notre génération pis la société j'entends tellement de filles qui sont comme moi je vois pas un gars en bas de 6 pieds pis c'est comme c'est chien parce que tu peux rien changer ben oui c'est ça je trouve surtout dans la génération qu'on est où est-ce que tout le monde va se mettre du botox ou des injections c'est ça c'est toutes des choses que la femme c'est pas confortable elle peut le changer mais un gars qui est 5 pieds 3 il est prêt qu'est-ce que tu veux faire là de faire changer les tibias c'est ça de constamment se le faire reprocher c'est comme lui il peut rien faire face à ça c'est très c'est vraiment chien en fait je trouve ça vraiment proche pis je me suis toujours un peu posé la question pis l'ironie de la chose c'est que j'ai jamais entendu une fille très grande de dire je veux être avec un gars grand c'est tout le temps les petites de 5 et 1, 5 et 2 c'est comme un gars petit je comprends t'es un nain fait que le gars mesure 5 et 5 ou 6 tu verras pas de différence parce que t'es tout petite mais autant c'est malais genre les gens ils trouvent ça malaisant quand le gars il est plus petit mais aussi quand le gars il est fucking grand pis la fille elle est fucking petite ça je trouve ça un peu malais mais tu sais genre la fille elle y arrive comme à hanche là hé j'ai vu plein de tiktok de même pis un ton je suis comme comment il y a quelque chose qui va pas je comprends bref je te pose ma prochaine question sauf si je me la pose est-ce que le phénomène des blue balls existe vraiment ou c'est juste une excuse pour baiser ? c'est pas vrai ? non jure de toute façon t'as pas des blue balls t'es pas juste t'es-tu mal ? t'es-tu une douleur ? t'es-tu un inconfort ? eh ouais tu pourrais te faire un ben t'sais oui je veux dire un inconfort supportable si admettons là que j'étais avec une fille sur moi pis que ça fait une demi-heure genre qu'elle me grind pis que genre elle me freine pis genre tu vois un inconfort mais de dire que si il y a rien qui se passe tu vas mourir non t'sais au bout de 5 minutes tu vas partir ça c'est le système du vent j'ai vu une fille sur tiktok qui faisait si j'ai l'air j'allais juste m'éduquer sur tiktok qui faisait un micro-trottoir au gars pis les gars étaient comme ça fait tellement mal que je pourrais aller à l'hôpital sérieusement non 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 mais ça fait mal mais tu vois encore là tout tout est relatif oui c'est ça je veux dire tout est relatif dans le sens ça fait mal mais c'est pas t'sais ça dépend de la douleur aussi c'est pas genre un mal que je vais me coucher à l'air je vais brailler non là y'a des choses bien pégées que ça dans la vie j'ai mégué des choses genre ça fait mal ça fait mal mais je vois jamais dire à une fille j'ai des blue bars fait qu'il faut absolument qu'on le faut je dis ça elle tente pas on le fait pas pis ça finit là c'est pas autre chose c'est bon à savoir ça t'sais j'ai des jeunes de mes ex qui m'avaient dit qu'à chaque fois mettons à cancer à make-up avec son chum pis qu'il y avait une érection pis avec les fesses parce que sinon ça lui faisait mal j'ai dit moi les maîtres t'as juste manipulé c'est pédé dans le culé mais moi aussi j'ai déjà entendu ça plus jeune un gars qui a dû partir de chez nous j'ai vraiment les blue balls là j'sais pas qu'est-ce que je pourrais faire pis j'sais comme c'était mes prêts de plan c'était un tas de plan wow ok next meilleure façon d'approcher des filles sur les applications on parle ici de genre Tinder et tout non non on parle de métro Instagram parce que t'sais souvent j'suis pas en personne ok souvent j'entends les filles dire ah moi un gars qui m'approche par DM je trouve ça whack blabla mais 90% des filles qui m'approchent par DM fait que je suis comme pourquoi que vous autres c'est correct mais nous autres ça l'est pas comme je veux savoir là pourquoi moi t'sais moi j'suis vraiment dans l'humour et tout moi quelque chose de drôle ça va m'accrocher là pis pas juste genre hey non mais ça j'peux comprendre qu'il y a tu qu'on peut voir mais en même temps moi j'me suis souvent fait dire comme je croisais d'une façon bizarre fait que j'sais pas si j'suis la bonne personne pour répondre à ça t'sais moi j'étais tout le temps niaisé pis tout le temps comme et j'crois pas que c'est le choix de plusieurs filles de se mettre à découvert dès la première date je comprends et d'avoir l'air conne et c'pas grave mais moi quelque chose de drôle rafraîchissant j'aimerais fait c'est correct ouais mais pas de quoi de cliché genre j'sais pas une pick-up line de barre t'sais quoi as-tu un héros dans tes bobettes j'me verrais ben dedans pardon j'en ai reçu de toutes les couleurs mais mais quelque chose de cute quelque chose de cute gentil et pas juste hey ça va genre pourquoi tu m'écris envoie moi ton cv dis moi pourquoi t'es là voilà toi qu'est-ce que comment t'aimerais te faire approcher par quelque chose de spontané ouais pas genre hey non ça c'est vraiment vrai c'est passé date ça fait 2015 ouais c'est très passé date mais quelque chose de spontané même en vrai aussi pis il y avait une fille l'unique de l'année ça j'avais vraiment apprécié elle était arrivée pis elle était comme by the way je te connais sur le réseau elle disait super intéressant pis je vais apprendre à la connaitre j'étais comme wow j'aime vraiment mieux ça qu'une fille qui fait absolument comme ça me connaissait pas pis après en 2-3 jours plus tard qu'elle s'est réchiquée ça c'est vraiment c'est vraiment malaisant genre pas rap si tu me connais non exact comme je t'sais on est au même niveau que tu me connais ou pas ça change absolument rien mais de faire appeler qu'il n'y a aucune déchiquée pis après ça 2-3 jours après j'apprends par tes amis ou whatever par toi que tu me connais ou que tu me suis depuis 10 ans je trouve ça ça c'est malaisant fait juste être honnête mais quelque chose de spontané quelque chose de drôle t'sais mais euh mettons il y avait une fille qui m'avait écrit en DM elle était comme en tout cas je suis l'enfant je sais pas avoir été invité à Mario Kart je t'arrivais à tuer quelque chose de genre ça j'ai trouvé ça drôle t'sais ça j'ai trouvé que c'était une bonne façon de faire une conversation fait dans le fond elle référait un peu à ton contenu elle référait à mon contenu exactement pis en même temps elle fait une petite joke t'sais que ça passait bien c'était drôle moi ce genre d'affaire là je trouve ça vraiment malin ok on est pas moins sur la même ligne pour ça c'est quoi la première chose que tu ferais si tu te réveillais dans le corps d'une fan je... euh pas un récent 100% 100% ok c'est tout ? c'est tout c'est la seule découverte que tu veux faire ? non c'est un peu une découverte que je suis confortable je trouve ça le fun mais c'est vrai que moi bon ils sont pas gros mais ils sont là souvent quand je suis stressée j'ai pas une petite barbe de stress 100% c'est tellement le fun pourrais que je serais déplaisant c'est ce que je serais à mon regard de la journée il est là pendant toute la journée il y a 24h pour tout faire il fait juste se pogner beau 1000% oh wow ok c'était ma seule question t'aurais rien d'autre à essayer non tu voudrais même pas te faire baiser voir comment ça feel ben étant hétéro non je trouverais ça bizarre de voir un gars sur moi ouais sur moi ok mettons c'est la blonde avec un strap-up ok ouais mais oui je serais curieux de you know what je serais curieux de savoir que c'est quoi votre sensation parce que souvent quand je finis ben quand je finis dans mon relation sexuelle j'ai pas vraiment la question eux c'est quoi leur genre c'est quoi votre feeling en plus ça a l'air que l'orgasme féminin il est comme 10 fois plus intense que l'orgasme masculin ouais pis tu sais je me demande c'est quoi le sentiment d'avoir quelque chose dans toi là c'est comme ça doit être weird tu sais parce que comme vous le sentez à l'intérieur ben oui sinon moi aussi si on le sent pas il y a un petit problème parce que t'es un petit problème mais c'est ça genre je serais curieux de voir cette feeling hum moi c'est sûr je serais l'hélicoptère je vais le dire je serais l'hélicoptère en premier pourquoi je n'entendais pas quelque chose d'autre ben ça a tellement l'air ça a l'air d'apprendre des skills par contre je suis sûre que je l'aurais pas du premier coup mais je me pratiquerais j'ai 24 heures au bout de 24 heures ben non c'est ce qui je m'envole ok moi j'ai une question ça a l'air très banal comme question mais mais c'est deep mais oui un peu quand même la meilleure façon d'aborder en personne parce que je vois souvent des femmes que quand un gars essaye d'approcher mettons dans un bar ou dans un club sont zéro ouverte si t'es en couple je comprends 100% mais si t'es célibataire pis t'es dans un bar c'est quoi ton purpose d'aller dans un bar si c'est pas pour discuter avec du monde ouais ben on dirait que les femmes sont tellement approchées par des gars genre dégueulasses dans la rue souvent que quand quelqu'un nous approche on est comme craintive on est genre dégage déjà faut qu'il n'y a pas trop un gros gap d'âge visible t'sais comme si un monsieur de 50 ans qui vient me voir genre hier j'étais au centre hétude avec ma soeur pis un gars il passe à côté nous t'sais comme ça clairement je vois pas de réponse non ça je peux bien mais j'essaie pas de venir s'asseoir t'sais de comme prendre le temps pas juste genre t'sais comme essayer d'engager une conversation trouver le bon spot aussi où se poser pis commencer une conversation pis si la fille elle a pas l'air intéressée mais elle comprend le usage pis sinon mais mettons t'sais on va dire un gars arrive avec un compliment à dire « je trouve que ton fit est vraiment beau » est-ce que tu trouves c'est une bonne façon d'approcher ou ça fait genre le gars qui veut juste ou whatever quoi non ça je trouverais ça gentil t'sais un compliment comme pas déplacé t'sais un compliment qui est vrai mettons qu'on trouve vraiment que ça va bien belle t'sais pas genre beau décolleté non 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 ça c'est ça mais t'sais de quoi de gentil ça c'est toujours fun t'sais c'est avenant c'est mais c'est ça c'est juste que je pense que c'est pas contre les gars qu'on est le même mais c'est juste qu'on a tellement eu des approches bizarres que quand un gars nous approche on est comme tout le temps sur nos gardes j'ai l'impression facile faut que ça soit comme délicat gentil et pas genre je suis un creep je vais être kidnappé et te droguer au GH c'est ça c'est quoi ton pire turn off chez une fille en fait pas ton pire turn off tu penses c'est quoi le pire turn off chez les gars en général envers les filles une fille qui est pas propre c'est ça non non mais quand je dis pas propre c'est pas mettons qu'elle genre qu'elle pue des parties mais qu'elle a pas des beaux ongles qu'elle prend pas soin d'elle qu'elle ses cheveux sont sales c'est quelque chose qui revient constamment dans mon salon de chum ils se prennent souvent des copains de salle non mais c'est mais c'est une des choses qu'il remarque aussi mal que mettons je sais pas là il est souvent d'aller en date avec une fille pis qu'elle arrive à la date pis qu'elle a pas les cheveux propres ou whatever ça va le mettre ben je comprends fait que tu sais c'est des détails peut-être mais tu sais mettons un autre de mes chums un moment donné il avait vu une fille pis il disait que toutes ses ongles étaient noirs il était comme ça ben ouais j'avoue que je comprends ça parce que les gènes en plus quand tu veux commencer une relation avec quelqu'un c'est quand même c'est quand même la base moi j'ai déjà demandé à un gars ah tu mets du gène dans les cheveux pis j'ai dit j'ai quoi de gène j'ai fermé ma gueule rapidement et j'ai quitté la salle et je suis plus jamais retourné qui fait ah c'est naturel c'est beau c'est quelle marque on pourrait faire un statut grévin avec toute la marde qu'il y a dans tes cheveux arc ça ça m'avait vraiment pris par surprise j'ai des gars aussi mais je comprends que mais les gars t'sais honnêtement c'est rare que les gars aient des beaux ongles et tout on dirait que ça dérange moins les filles ouais j'aurais dit j'ai l'impression qu'il y a des filles qui aiment ça mettons moi quand je sortais du hockey je prenais ma douche pour hockey mais même quand je sortais les mains à cause des gars ensemble j'avais certaines de mes ex slash présentations qui aimaient cette odeur là parce que ça fait genre virile mais les filles qui puent plus souvent c'est pas virile ouais fait que t'sais j'ai pas l'impression ouais j'ai l'impression que les filles ça les dérange peut-être moins c'est sûr si t'es pas propre d'en bas ça peut être autre chose mais je pense que ce côté-là dérange moins les femmes ouais c'est vrai je comprends mais tu vois je t'envoie la question mais à l'inverse c'est quoi un gros turn-on un gros turn-on des gars pis ça c'est quelque chose qui est revenu dans on a un gros pour les boys ouais un truc qui est revenu mais là c'est ça je peux pas parler pour toutes les filles mais t'sais souvent comme les gars qui vont être t'sais à l'aise qui vont faire des petits jokes qui vont t'sais qui vont pas être tout pognés quelqu'un aussi qui fait les premiers pas je pense qu'il y a beaucoup de filles qui aiment ça plus se faire chasser que de chasser mais tu vois ça c'est intéressant parce que je trouve on entend souvent ça les filles veulent se faire chasser en guillemets mais quand les gars font les premiers moves ben ils se font tout le temps rejetés comme c'est pour ça j't'ai posé l'exemple des clubs, des bars comme t'sais comment approcher quelqu'un parce que c'est une question vraiment légitime t'sais le nombre de fois j'ai entendu des podcasts des interviews que les femmes disent on veut se faire approcher mais quand un gars les approche ils sont réticents du fait qu'ils se font siffler blablabla mais c'est comme si tu te fais siffler pis qu'à cette heure tu sais tu repousses tout ce qui approche de toi ça devient difficile pour le gars de comprendre qu'est-ce qu'il doit faire parce que quand t'as un DM vous trouvez ça whack fait qu'on est comme si on peut pas vous approcher en vrai ni en DM on est supposé te faire quoi mais même moi j'ai genre j'ai une lame serre à suivre parce que t'sais j'ai des amis des fois ils sont comme le gars là il est trop fin plus je suis comme métabarnac mais ok mais va pas trouver un parce qu'il y a une prochaine question moi j'avais une question t'as un semi répondu mais t'sais des fois c'est full compliqué c'est comme ok mais qu'est-ce que tu veux pis moi j'avais déjà arrivé des fois il y a des gars qui veulent trop en mettre du premier coup t'sais à l'année t'es comme ok t'sais il y a un gros turn on mais moi je pense beaucoup l'humour là mais t'sais c'est parce que moi en même temps c'est ça ma job si le gars il est nul à chier pis il est pas drôle c'est sûr ça va être long mais je pense pour beaucoup de filles t'sais un gars qui a une bonne écoute pis il remarque les petits détails t'sais que mettons il va te poser des questions sur ta vie pis il va s'en rappeler t'as dit que tu t'as mentionné que t'aimais telle affaire il va s'en rappeler t'sais pis aussi qu'il propose des dates fun ça ça m'est tellement arrivé souvent d'être comme ben je sais pas là tu peux venir fumer un bath dans mon sous-sol pis c'est comme ben c'est tellement c'est quoi une date fun moi j'adore faire des dates c'est vraiment une passion pour moi fait comme je sais pas Antoine à un moment donné j'étais arrivé chez eux il avait mis sur son cabano une table avec une une nappe des sushis fait qu'on était sur son cabano au chicken coucher de soleil on mangeait des sushis ou comme je sais pas aller patiner dans le vieux port l'autre fois à ma piantaine on s'est fait une compétition de cocktails pendant toute une soirée on est allé tout acheter on se faisait des cocktails mais t'sais des bons très cool des grosses affaires pis on a fait une compétition une cabane de doudou whatever juste trop de quoi de nice l'autre fois on est allé au bowling juste les deux des fois faut je suis d'accord d'ailleurs la fois que j'allais faire du bowling c'est mon moment pour bragg j'ai fait 7 à bas en une partie j'ai fait 199 points j'ai crié j'ai envoyé à mon grand père j'espère il a dit je suis très fière de toi j'espère que tu l'as dit je suis dans une lettre ben oui ça j'ai dit il était impressionné en tout cas jamais quelqu'un veut essayer d'aller me battre au bowling je suis ouverte mais est-ce que tu lances entre tes jambes oui je lances entre mes jambes j'ai regardé les règles parce qu'Antoine aussi m'a dit ça il y a un seul joueur professionnel que je joue de même et c'est légal regarde regarde il a essayé entre tes jambes ça peut marcher c'est mon talent c'est ma technique c'est ton ting fait que c'est à moi ok est-ce que t'es mieux quand la fille fait un premier move ou quand toi tu fais le premier move par la fille les deux les deux j'ai pas aucune prétendance face à ça mais je trouve ça intéressant en fait ça revient un peu à ce que je dis je trouve ça intéressant quand la fille fait les premiers moves parce que je trouve aujourd'hui c'est tellement difficile de savoir comment tu peux aborder une femme que quand elle a le fait t'es comme bon la glace est classée c'est ça ou genre oui je trouve ça le fun ouais est-ce que tu considères que l'idée 5 photos tout de suite c'est un premier move non non absolument pas tu sais que je me rappelle je faisais ça genre en seconde intro j'étais comme tu vas me remarquer là ou tu réagis à sa story mais ça c'est un classique encore l'autre fois il y a une fille qu'elle avait mis genre des elle fait répondre à une question X qu'elle avait mis dans un petit truc j'ai posé la question t'as le slide par rapport à ma réponse pis j'étais comme ça c'est un bon classique c'est une bonne façon d'approcher c'est vrai ça j'avais pas pensé mais en plus live je me rappelle comme il y a mettons un an et demi deux ans un gars m'avait dit mais là j'ai liké 5 de tes photos pis tu m'as pas écrit fait comme je pensais que t'avais compris pis je suis comme genre j'y vois pas là je suis rendu là comme tu peux liker 15 photos moi je suis là c'est l'impression que t'es obsédé je ne vois pas ben oui tu likes 15 photos c'est sûr que t'es bizarre je suis comme écris-moi la place non mais dans le sens aussi maintenant qu'on est rendu des personnalités publiques je le vois pas moi si j'ai liker 5 fois de suite c'est plus tant une façon qui marche ça parce qu'en plus maintenant les notifications ils ont changé ils ont changé fait que tu vois plus c'est qui qui fait que c'est plus tough fait qu'il marche moins que cette technique là pour les intéressés qui voudraient l'essayer c'est plus ça qu'est-ce qui pourrait amener à tromper ton partenaire ben en fait la question ouais qu'est-ce qui fait que les deux autant les hommes que les femmes ça peut être intéressant mais qu'est-ce qui mène à tromper un partenaire moi je me suis tellement fait tromper dans ma vie qu'on dirait que je verrais jamais comment je pourrais me rendre au point à être comme oui parce que t'sais ça fait plusieurs fois j'entends des podcasts des intervieweurs qui disent que quand une femme trompe c'est pique un homme parce qu'une femme c'est émotionnel c'est plus physique je trouvais la question quand même légitime parce que quand je repense quand moi je me suis fait tromper c'était tout le temps un côté beaucoup plus émotionnel pis quand pis quand je pense à mes chums qui ont trompé leur blonde dans le passé c'était juste pour du cul je me pose vraiment la question qu'est-ce qui te mène à ça qu'est-ce qui je sais pas c'est intéressant mais c'est vrai que je pense qu'une fille pour tromper faut qu'elle soit détachée émotionnellement de son partenaire dans un sens ou c'est juste vraiment une bitch mais comme parce que c'est vrai que j'entends moins de filles qui sont comme hey asshole je veux fourrer un gars au bord mais c'est ça c'est rare j'entends ça pis en tout cas genre moi quand je me suis fait tromper pis j'en regarde mon entourage je te les vois ça me fait tromper c'était jamais avec un gars random qu'elle a rencontré dans un bar ah ça c'est vrai hein c'est tout le temps quelqu'un que tu connais pis t'es suspicious 100% contrairement à les gars c'était un peu chaud pis la fille était belle pis on a commencé à se cruncher finalement on a fourré c'est tout le temps des estis niaisées de même la fille a comme eu un plan ah ben là mon ex est au bar on avait bu il y a comme tout le temps comme je dis il n'y a pas un qui est mieux que l'autre mais je sais pas je trouve ça intéressant comme débat ouais t'as raison je comprends ce que tu veux dire mais c'est ça j'ai l'impression aussi quand tu t'es déjà fait tromper tu sais un peu comment ne pas faire ça fait que bon dire dans ma tête il n'y a aucune façon de me dire je ferais ça dans telles circonstances mais ça t'a dit ça aussi je comprends ce que tu veux dire par là hum qu'est-ce qui est l'équivalent des fleurs pour un homme genre t'sais les gars ils donnent des fleurs à leurs blondes ça serait quoi l'équivalent donner à un gars je pense qu'il y a beaucoup de gars d'être félicitations genre en toute franchise en toute sincérité je pense que c'est la réponse qu'il y a beaucoup de gars je pensais que t'allais me dire genre des Legos des choses de même genre en allemand je pense vraiment que c'est la réponse de beaucoup de gens t'sais des gars qui écoutent la vidéo est-ce que vous confirmez c'est sûr que oui pis ça c'est ta réponse aussi ouais pis c'est ma réponse aussi 100% ouais comme bomb fight j'te suce j'te suce mais si c'est l'équivalent pourquoi les gars nous donnent pas plus de soeurs est-ce type coliste je savais qu'il y a un gars qui s'en est j'étais comme si c'est sûr c'est quand même sorti de quoi mais 100% ils l'ont repensé oh my god je crie comme une mémoire violente que mon ass m'a pas ah ben c'est toi en fait ah ah les trois t'as ma prochaine question vas-y pourquoi les filles oublient le bon gars qui les a toujours bien traités en deux heures mais que ça en prend deux vies pour oublier leur ex toxique dégueulasse pis ça c'est une ex si bonne question ben bon moi c'est dur parce que j'ai pas vraiment eu de bons hommes dans ma vie à part mon partenaire dans ce moment mais Alain mon boy mais j'ai l'impression que les blessures émotionnelles sont vraiment ancrées dans le sens que tu sais toi même si t'as eu une relation super belle mais une fois tu t'es fait tromper ça fait tellement perdre d'estime de soi ça fait tellement perdre de confiance envers l'autre t'aimes tellement avec quelqu'un pis il a réussi à briser cette confiance là t'es sûr que dans la prochaine relation t'es comme ok ça peut arriver à tout moment oui il y a eu quelqu'un qui est resté avec moi pis que ça s'est bien passé mais il y a aussi eu quelqu'un que j'aimais à la folie qui m'a déchiré le cœur ou qui m'a dit que j'étais pas assez qui m'a dit que j'étais t'sais qui m'a insulté sur telle affaire je sais pas peu importe c'est quoi ta blessure pis là t'as peur que ça réarrive t'as comme on dirait que moi j'ai plus peur d'être blessée que d'avoir peur d'être heureuse ça fait qu'à cause de ça ça prend plus de temps à oublier ses ex toxiques ben pas plus de temps à les oublier dans le sens comme t'sais moi il y a des ex que je pense plus pis que genre je pense pas à eux au quotidien mais je pense à comment je me suis sentie avec eux je pense à ce qu'ils m'ont dit je pense à des trucs que je veux pas revivre donc voilà ok mais je pense pas à eux genre oh my god I miss them non pas pensé à eux mais dans le sens que on va dire à un gars t'es vraiment mal traité ça a été long avant que tu passes à autre chose un gars qui traite vraiment bien après une semaine vous êtes déjà ailleurs hum parce que cette question là pourquoi je l'aime autant c'est encore une fois t'sais je vois mon opinion là je regarde autour de moi les filles qui ont eu le plus de misère avec des gars ça l'a pris fucking 8 ans avant de passer à autre chose pis le gars qui a toujours été si mat avec eux ben c'est lui qui s'est fait tromper pis après une journée il est déjà pas sérieux ben moi en fait c'est pas mal le contraire moi ma seule grosse peine d'amour c'était un gars avec qui ça l'a full bien été pis les gars que j'ai passé à autre chose full vite ça l'a été les gars qui m'ont traité comme ma mère parce qu'ils s'étaient comme me délivrer d'eux pis j'ai juste fait oh my fucking good bye ben c'est mon soir fait qu'on dirait que ok ça c'est ma théorie mais les gars qui sont plus méchants t'sais qui en donnent moins les filles elles veulent plus courir après pis il y a beaucoup de phénomènes t'sais moi je l'ai déjà fait aussi t'sais de courir après quelqu'un qui le veut pas tant ou qui le traite un peu mal mais là il te donne une petite affaire gentille pis là ok là t'as ça pis là tu vas en craver d'autres fait que là tu continues de courir après à un moment donné quand il te laisse tout seul t'as plus personne après qui courait t'es juste comme ok il m'aimait pas depuis le début j'sais pas si tu comprends ouais ouais intéressant tandis que si le gars j'sais pas moi en même temps les gars gentils c'est ça qu'on préfère mais j'pense que c'est le côté hard to get peut-être que les filles aiment le genre de challenge pis quand tu te rends compte que ça a mené à rien très intéressant ok là est-ce que c'est vrai que chaque coochie a une texture différente à l'intérieur j'ai vraiment honnêtement j'ai bugué quand t'as dit coochie pendant deux secondes j'sais comme de quoi qu'elle me parle ouais 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 mais au même principe ils sont tous différents aussi ouais mais est-ce que l'intérieur il y a une différente texture comme une peinture une toile quelque chose une peinture une toile mais en fait oui chaque partie on dirait que j'ai oui dans le sens qu'il y en a qui sont l'intérieur il y en a qui sont plus doux il y en a qui sont plus mettons plus rugueux moi j'avais vu qu'il y avait de la petite texture ouais mais c'est ça la petite texture il y en a qui sont plus large à l'intérieur il y en a toutes les formes wow mais je veux savoir à quoi ça ressemble même le principe que des pénis t'en a ouais mais moi jamais je me suis dit ah ce pénis là il est texturé tu comprends genre un pénis ça reste un pénis genre si ton pénis est texturé c'est plus la gonorrhée donc non mais tu sais je veux dire si j'avais vu un pénis avec des petits picots ou comme des spirales non pas vraiment hé mais c'est fou ça c'est quoi qui est mieux texturé ou pas texturé il y a t'une préférence ou comme non wow tu sais ça j'aurais pas pu poser à mon chum il va pas me dire oui ah mais oui il y a une différence il faut payer ça 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 mais oui il y a une différence et comme je te dis tu sais t'as des intérieurs aussi qui sont comme fait plus plutôt plus large mais ouais dans un sens comme fait plus large il y a des intérieurs qui sont plus serrés il y en a qui sont plus douces plus lisses plus wow tu sais je savais qu'il y avait comme des différentes vues tu sais de l'extérieur mais de l'intérieur je veux jamais explorer envers d'autres femmes c'est bon à savoir ça ok next question qu'est ce qu'il y a de si attirant en fait d'aimer quelqu'un qui est complètement désintéressé de toi hum mais je pense vraiment que c'est ça parce que moi longtemps j'ai fait problème là pis j'en ai parlé à moi aussi moi j'étais comme talarnaque je suis tout cas dès que le gars il voulait pas de moi j'ai couré après pis là quand il était fin j'étais comme eww pis il m'a dit en fait c'est ça Pascal c'est parce qu'en ce moment t'as peur d'être en couple t'as peur d'être blessé suite à des blessures d'avant pis t'sais ta tête t'as le sait que tu veux pas être avec quelqu'un fait que tu vas pour quelqu'un qui est intouchable que tu sais au fond de toi que tu vas jamais être avec mais tu cours après quand même juste pour te donner le trill pis te donner comme l'impression que t'es dans quelque chose de nice pis de bon mais dans le fond ça va jamais rien se passer genre le gars il te traite comme la marde le gars il est indisponible émotionnellement il habite à 5 heures de route peu importe ok tu sais que ça va pas marcher il est en couple peu importe mais t'as le trill de courir après il donne un petit peu d'attention sans t'engager dans comme ok on est un cours c'est intéressant alors merci Stéphane pour cette info ça m'a permis de faire une petite introspection et de me dire ok tu t'es pas prêt de parler de courir après il est tranquille c'est une chose que j'ai faite attention ouais prochaine question est-ce que vous croyez en l'amitié gau-fille ou quand vous êtes non pas ça c'est le plus haut tous ceux qui disent oui c'est le plus haut mensonge de toute l'histoire simplement c'est l'estiment pis ça j'ai comme c'est de la merde c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai il y a absolument rien de vrai dans l'amitié gau-fille honnêtement là c'est impossible elle t'en est pas amie non je te connais pas god damn ça là tous ceux qui disent c'est le plus haut mensonge mais t'es amie avec plein de filles toutes les filles avec qui j'ai été amie ou que je suis amie c'est tous des filles que j'ai rencontré qu'eux étant couple moi j'étais en couple quand je t'ai rencontré on était en couple les deux Cindy on a dit j'étais en couple Perla j'étais en couple Julie j'étais en couple toutes mes amies toutes mes amies que j'ai rencontré j'étais tous en couple ok parce qu'il faut que tu saches que c'est pas possible avec la personne exactement tous ceux qui te disent c'est tellement pas vrai tu peux être le seul temps que je trouve en amitié homme-femme c'est sous les conditions de justement les deux dernières montrées vous étiez en couple déjà un est en couple qui crée déjà une barrière de ça peut pas être rien de plus si les deux ils deviennent plus en couple c'est là que ça peut être dangereux je crois absolument j'ai eu trop de preuves dans ma vie je ne crois absolument pas à l'amitié gau-fille et tous ceux qui vous disent que genre votre chum votre blonde qui dit que c'est juste un ami c'est de l'estimable c'est pas vrai ou moi en fait toutes mes meilleures amigas sont toutes qui ah ok ça aussi ça marche mais le reste c'est un mensonge c'est ok je vais donner deux exemples très simples attends je pense juste que là le soleil a trop baissé je vais aller mettre la lumière parce que le domaine là c'est devenu noir la caméra je sais rien on a fait un petit changement de lumière parce que là le soleil se couchait trop vas-y check ça deux exemples très très simples ça c'est quand même de mon entourage semi-proche un mec de chum était amé avec une fille pis il me disait que c'était juste de l'amitié bla 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 pis qu'il se verrait jamais avec elle j'ai dit d'un matin elle dit qu'elle va coucher avec toi tu couches avec il dit oui j'ai dit pas ton amie j'ai dit t'es amé avec elle sous condition c'est que la meilleure affaire que tu vas avoir d'elle c'est de l'amitié fait que tu le prends mais je dis d'un matin elle donne une chance t'apprends après ça une fille que moi j'ai vue elle me disait que son meilleur ami c'était juste un ami pis bla 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 j'ai dit d'un matin tu lui donnes une chance est-ce qu'il apprends elle dit oui mais moi je vois qu'un ami je m'en crisse de comment tu le vois le fait c'est que si tu lui donnes une chance il apprend fait que c'est pas un ami c'est qu'il est ami parce que c'est le meilleur qui peut avoir de toi c'est de l'amitié mais d'un matin tu lui dis on couche ensemble c'est le premier à prendre une auto pis s'en est fait que c'est pas un ami je comprends moi avec j'ai déjà eu des amitiés il y en avait depuis le début en fait ok très bon j'aime bien alors fait que là c'est toi pourquoi toutes les filles ont exactement le même genre de gars je cite grache, rebrun, moustache ou barbu très mince avec des tattoos pis un petit sucre roulé si tu viens de décrire mon type peut-être mais c'est vrai que les filles ont tous super pas mal le même genre de gars ben moi dans les amis on a vraiment pas le même type de gars pis je suis comme ok au moins ça fait pas de chial mais c'est parce qu'en même temps les gars en ce moment dans les années 70 quelqu'un aurait dit pourquoi ils ont tous le même genre de gars cheveux crêpés coupe longueuil dans le sens en ce moment c'est ça la mode pour les gars le petit bini le petit style le oversize c'est sûr il y a beaucoup de gars qui s'habitent de même pis qu'ils ont la même coupe de cheveux pis que tu vas voir que je veux dire mais ça si tu vois c'est super intéressant parce que j'aurais pas pensé à ça mais toi t'es habillé en skater t'as les petits cheveux bruns t'es grand tu comprends même temps si je te dis ah je connais un gars il a les cheveux bruns il s'habille baggy t'es calme idéalement calme il y a tellement d'options fait que je pense que moi comment ça différencie beaucoup de mes amis c'est beaucoup le vibe du gars t'sais moi j'ai des amis qu'ils aiment full ça les gars t'sais plus j'ai une de mes amis mettons elle est un peu plus bohème un peu je sais pas comment dire elle est tout le temps bien oversize elle fait du skate avec du snow t'sais elle cherche un gars de même aussi j'ai un autre ami elle a trip c'est des gars mec de même tatou mystérieux qui fait de la musique underground genre t'sais c'est plus là qu'on voit c'est quoi les différents styles de gars très intéressant fait que ouais t'sais parce qu'un sportif ou quelqu'un qui est dans la musique ça change du tout au tout 100% fait que c'est pour ça que c'est plus là que ça change mais le style de gars ça vient avec la mode dans 10 ans tous les gars ici ils vont avoir autre chose mais ils vont tout l'avoir très intéressant laisse-tu parler voilà ok oh ça c'est bon j'ai vu ça à une couple de reprises est-ce que c'est vrai que les gars après avoir fini de faire l'acte ils sont dégoûtés de la fille ils ont un mini dégoût non non j'ai vu ça j'ai vu ça sur tiktok une fille qui avait encore une fille qui avait dit que les gars ils avaient comme un petit dégoût genre ils veulent pas se coller ils sont comme ils se sentent pas bien pis plein de gars étaient comme mais c'est pas genre que la fille elle nous dégoute mais comme on a besoin de notre maman toute seule on veut pas y parler on veut pas se coller mais je pense peut-être qu'un one night c'est plus compréhensible mais mettons c'est ta blonde tu vas pas être comme non mais je pense que ça vient beaucoup du hook up culture qu'on est que tout le monde couche avec une autre pis que c'est correct pis je pense qu'on a tellement banalisé le sexe aujourd'hui que des fois t'as des relations sexuelles avec des gens le chiffre est très important ça parle bien de dire t'as couché avec 300 personnes fait je pense que ça fait en sorte que des gens qui couchent avec des personnes qui sont pas nécessairement attirées envers eux pis une fois qu'ils ont fini ils sont comme arcs j'ai l'impression que tu es dans cette optique là mais quand t'es avec ta blonde me fait que tu vois me fait que tu fais comme me fait que t'as réussi j'en dis pas possible je comprends ah je vois pis toi t'aimes-tu la mettons coller après le sexe ou c'est vraiment une enfant de fille dans la police on se colle on se colle wow ok vivre et laisser vivre je comprends la fameuse question est-ce qu'il y a la longueur comme ça? hum je vais dire oui mais dans le sens que un pénis énorme là genre on disait que tous les gars veulent ça mais comme ça fait mal genre c'est pas agréable tu peux pas faire toutes les positions genre un pénis démesuré tu comprends pas pourquoi tu voudrais avoir ça genre il y a plein de gars qui sont quoi je vais être le plus gros je vais il y a plein de gars qui qui demandent aussi à leur blonde est-ce que c'est moi qui a eu le plus gros genre c'est pas ça genre si t'es un gros pis tu sais pas comment le manier t'es pas mieux parti pour lui mais tu vois ça c'est un thing aussi des filles qui vont souvent demander est-ce que ça va être la meilleure personne genre honnêtement ah ouais chaque fille va demander ça et je comprends pas pourquoi as-tu menti? t'as-tu dit oui à chaque fois? ben oui tu ment ben oui tu ment comme tu peux pas dire la vérité parce que tout ça vient avec une conséquence fait que tu peux pas dire la vérité non le riz était meilleur mais exact exact genre tu sais c'est impossible que tu peux dire la vérité pis tous ceux qui disent ah oui j'ai dit la vérité c'est pas vrai pis à l'inverse aussi comme tu peux pas la vérité genre j'en comprends mais pourquoi vous m'en laissez? j'ai pas une petite question d'ego de comme est-ce que je dois m'améliorer quelle fille je dois battre tu comprends? alors Justine est ma compétition Justine est ma compétition je vais aller chercher des trucs et je reviens non mais je sais pas on dirait que comme tu sais clairement tu veux pas être avec un partenaire qui est plus poche que ton ancien là la caméra a coupé on est de retour fait que c'est quoi qu'on disait là-dessus pis c'était oui c'est ça ah non c'est sur la grandeur la question on s'est tellement mis ailleurs mais c'est ça honnêtement la grandeur ne dépend pas tant de comment tu sais manier genre tu sais tu comprends-tu? ouais genre mettons là j'ai des zestis de gros totons mais je fais la femme étoile est-ce que c'est plus intéressant? non je sais pas donc si vraiment j'aimerais ce que tu t'en allais avec les zestis de gros totons j'étais comme on s'en va voir non mais tu sais dans le sens comme t'as beau avoir un vraiment nice atout ouais si tu sais pas quoi faire avec ma nice si tu sais pas quand même manier fait que ça c'est ma réponse et c'est vraiment honnête mais en même temps ça m'est jamais arrivé de pogner vraiment comme un micro pénis et de faire je sens rien du tout mais c'est ça tu sais de vraiment rien sentir je sais pas comment ça peut amener mais est-ce que tu sentais quelque chose dès que tu rentres genre? ouais mais genre dès que ok je me souviens ici pas dès que tu rentres mais genre tu sais on va dire c'est ton trou ok? dès que c'est genre tu le sens tout de suite ou ça fait un certain centimètre? ben non je le sens tout de suite mais à bord si d'abord que tu le sentais tout de suite pourquoi que vous dites que la longueur c'est que oh mon dieu là je m'en vais un peu deep mais c'est que des fois c'est le fun quand ça tape un peu loin tu sais ok mais je veux dire il y a quand même moyen de moyenné tu sais il y a quand même des faciles tu sais il y a des positions où ça fait en sorte que tu peux rentrer bien plus profond tu sais fait que même si tu en as une petite là tu peux quand même trouver une façon de te débrouiller tu sais aussi comme tu fais des bons cunis tu dois hyper bien je sais pas tu sais t'es capable de de te débrouiller ailleurs débrouiller ailleurs ça va compenser genre une relation sexuelle c'est pas comme la longueur du pénis c'est l'expérience totale tu comprends ce que je veux dire tu vas le voir merci je suis un peu une femme comme ça ok ma dernière question est-ce que vous demandez de l'aide à vos amis pour répondre aux textos des filles heuuuuh plus jeune plus aujourd'hui plus aujourd'hui plus aujourd'hui mais des fois on va se poser des questions utiles à me répondre ça qu'est-ce que tu penses que ça veut dire ok ouais le décodage ouais plus le décodage mais pas genre ok qu'est-ce que je veux répondre hum mais le décodage oui tu sais mettons ah elle m'a répondu ça est-ce que toi t'as déjà eu une fille qui t'a répondu ça genre ah oui ça voulait dire telle telle affaire ok ouais moi j'ai appris avec le temps de comme plus demander le conseil des amis ben c'était je veux dire alors c'est moi qui est dans la relation tu sais pis les amis là peu importe je leur dis que comme j'ai tué le chien à mon chum pis qu'il est marde ils vont dire ben je devrais pas être marde après toi c'est quoi là c'est ce problème tu sais dans le sens ils vont prendre le temps à prendre mon bord ben comme tu sais à moins que c'est un ami qui connaît qu'il était présent lors d'une situation whatever ça n'a pas tant lieu d'être mais je sais que beaucoup de gens le font là mais c'est tellement plus facile aussi de parler d'une situation quand t'es émotionnellement pas dans la relation ben oui c'est ça c'est autant ah moi je trouve que je donne les meurs contre le monde ah ouais ouais quand je suis pas dans la relation moi je donne les meurs contre le monde dans ma relation c'est le silence ben je crois que là c'est réconfu tu dis telle affaire tu laisses revenir pis moi quand je suis là je suis comme ben c'est ça exact c'est ça exemple tu sais mes chambres ils vivent des affaires avec leur blonde je suis comme tu m'inquiète pas ça tu m'inquiète bien mieux pis moi tu peux me piller dessus tu peux me rouler dessus je suis comme ben non ça a pas fait exprès c'est ça je comprends mais tu sais avec le temps t'apprends tu changes hmmm toi t'avais plus d'autres questions? non c'était ma dernière c'était la dernière? si alors c'est le wrap de la vidéo ben je serais dente qu'on fasse une partie 2 pis si vous voulez une partie 2 écrivez nous les questions comment faire si vous étiez d'accord avec nos réponses est-ce que vous êtes avec nous parlez avec nous pis moi je veux vraiment savoir si l'opposé des fleurs est celle à faire ça moi je persiste à dire qu'est-ce que c'est les gars vont dire ça c'est vraiment une réponse de gars ah je suis 100% sûr honnêtement j'ai comme même durant les autres questions j'y repensais pis j'étais comme ouais tout le long ils m'écoutaient pas parler non c'est exactement c'est 100% ça je suis sûr 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 pis s'il y a d'autres réponses je vais répondre dans les commentaires ah makes sense mais wow je suis vraiment persuadé que 98% des gars vont dire ça pis ceux qui le disent pas le pensent pareil ceux qui disent pas c'est des menteurs non c'est ça exactement bon j'attends mais je suis curieux de savoir les autres réponses bref si vous avez aimé notre duo vous irez voir la vidéo sur la chaîne d'Alex où on a fait un guess-o des influenceurs avec des questions assez crunchy bonsoir et on posait des questions parce qu'il y a une excellente idée de poser des questions très crunchy aussi durant le jeu c'est ça c'était quand même quelque chose on a révélé des beaux petits trucs sur les influenceurs alors vous irez voir ça et sinon nous on se revoit la semaine prochaine ciao 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 ciao